bienvenue dans cette capsule mieux-être bien-être développement personnel avec les 13 mères originelles et celles qui écoutent la cinquième gardienne de ce cinquième cycle lunaire aujourd'hui on est au neuvième jour la magie et les doux rêves le corbeau fou vient en coassant il traverse la nuit en volant pour trouver les enfants en quête de délices ce sont les enfants blessés qui ont oublié comment jouer qui ont perdu la magie des doux rêves ayant tant souffert tout au long de chemin mais le corbeau fou les trouve et ses bouffonneries amène de la bonne humeur ils volent à travers le temps du rêve et recueillent toutes les larmes si votre vie est remplie de tristesse et que des cauchemars vous envoie des blessures écoutez voici corbeau fou répondez à son coassement son coassement magique de nouveau vous reposerez dans de doux rêve sachant que la magie est là et qu'elle restera bénédiction de la terre-mer pour ceux qui sont blessés et cherchent le chemin de beauté voilà pour l'enseignement du jour pour les enfants que nous sommes les grands enfants je vais vous partager aujourd'hui la guidance intuitive avec l'oracle de la lune alors quelle est la carte qui m'appelle aujourd'hui c'est celle ci la carte du jour pour compléter l'enseignement du jour c'est tenacité que voilà alors tenacité en cette cinquième gibeuse décroissante c'est la 21e carte tenacité faire des erreurs nous enseigne la persévérance je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises je suis fort je suis un adulte et j'agis avec responsabilité je suis fort et résistant le mantra alors que nous avançons vers la réalisation de nos intentions nous avons de grandes chances de rencontrer des résiliences des résistances de faire des erreurs ou d'échouer la résilience la confiance et notre volonté intérieure entre en jeu souhaitons nous réellement ce que nous disons vouloir ce que nous voulons est il vraiment aligné à nos besoins et à nos valeurs faisons nous vraiment tout notre possible pour y arriver pensons nous en être capable et le mériter avons nous la force de continuer nous devons tous traverser par des périodes de déséquilibre et de difficultés voire de souffrance il est important que nous apprenions à grandir et à compter à notre résiste sur notre résistance c'est une force intérieure la ténacité cette capacité à rester fort et à rebondir naît de la sagesse et de l'apprentissage tiré de l'expérience être tenace nous permet d'avoir la solidité et la liberté d'évoluer et de nous élever vers le niveau suivant cela nous offre une stabilité qui rend les choses moins risquées et nous permet de créer avec un peu plus de plaisir souvenez-vous faire des erreurs revient tout simplement à rassembler de nouvelles informations c'est tout tout moins vous dramatiserez moins vous vous accrocherez à la culpabilité et à la honte mieux vous vous porterez les échecs et les erreurs ne ce ne sont que des étapes d'apprentissage en avançant dans le cycle lunaire comme dans la vie nous pouvons observer comment les choses étaient par le passé et comment nous les gérons maintenant même si nous n'avons pas d'expérience directe nous pouvons compter sur notre ténacité c'est notre police d'assurance contre les dévastations causées par l'opinion des autres lorsque quelqu'un dit quelque chose de désagréable à notre sujet si nous comparons cela à ce que nous savons être vrai à propos de nous mêmes alors cela n'a pas lieu de nous faire du mal c'est simplement une nouvelle information voilà alors la pierre qui nous accompagne aujourd'hui eh bien c'est l'azurite pour prendre de la hauteur de la rire de soi même peut-être même voilà nous aider en tout cas eh bien moi je vais vous partager un petit truc qui me fait du bien en ce moment en ce moment je suis en train d'expérimenter quelque chose qui me met face à moi-même je suis en train d'expérimenter un jeûne je n'ai jamais vraiment fait ça de ma vie un jeûne sec c'était hier et un jeûne hydrique c'est maintenant et franchement c'est quelque chose à vivre parce que je me mets face à des parties de moi qui ont peur qui ont peur du manque qui ont envie de péter un plomb voilà je vis une expérience assez dingue avant je faisais des jeûnes le jeûne intermittent j'ai toujours fait d'ailleurs je le fais tous les jours le jeûne intermittent ça veut dire que je ne mange pas le matin et là j'ai carrément expérimenté la journée entière eh bien c'est incroyable parce que vraiment il y a des moments où je peux rire vraiment de moi dans ces moments là parce que je juste je folie voilà donc j'ai peut-être des hallucinations par moment j'ai des moments de totale lucidité de prise de conscience voilà une expérience voilà c'est comme ça ça me ça c'est juste un petit partage pour m'alléger voilà ça me permet de m'alléger aussi et puis de faire du bien vous voyez je suis plutôt bien plutôt en bonne santé et c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de retours attention fais attention éclaire le jeûne sec c'est dangereux de ne pas boire et je vais très bien j'ai fait qu'un seul jour et je me suis sentie superment bien d'ailleurs quand j'ai rebu en fait je me suis dit que j'avais pas tellement soif voilà c'est une sensation et après je me sentais très bien dans mon corps et donc j'étais à l'écoute de tous mes sens donc hier j'étais vraiment à l'écoute de tous mes sens et aujourd'hui bah du coup je continue et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire et je le fais pas seul je le fais avec mon ami qui lui ça fait plusieurs jours qu'il est en jeûne et on en profite parce que on est en confinement et que c'est le moment idéal parce qu'on n'a pas d'activité très très physique voilà c'est vraiment pas du tout dans le but esthétique de faire ce jeûne c'est vraiment pour un allégement aussi et voilà ça fait vraiment du bien voilà c'était juste un petit partage comme ça moi j'espère que vous allez bien vraiment je vous le souhaite en ce moment je fais beaucoup d'initiation d'ISIS vous avez vu sûrement elle est avec moi en ce moment ça doit se voir en fait sur moi apparemment ça se voit et j'ai beaucoup de plaisir à le partager autant aux hommes qu'aux femmes et donc voilà c'est vraiment un profond nettoyage pour les personnes qui le reçoivent et donc j'envoie une énergie de guérison pour les personnes et aussi ce qui leur permettra de devenir des guérisseurs en tout cas d'accompagner des personnes à ce qu'elles se sentent mieux dans leur vie spirituelle dans leur vie émotionnelle dans leur physique aussi voilà donc c'est une grande aventure que je vis en ce moment et aussi je suis en train de préparer déjà la pleine lune qui arrive la semaine prochaine donc bientôt au final et donc le cercle du 8 mai voilà donc je suis dans plein plein d'étapes vraiment qui sont assez sympa à vivre parce que ben donc il y a Beltane voilà moi je fête Beltane le 1er mai et donc c'est le jour de notre mariage celtique qu'on a effectué avec mon ami et donc c'est une période assez importante pour moi aussi c'est de la joie c'est vraiment de me reconnecter à la joie à l'enfant intérieur mais plus que l'enfant intérieur parce qu'on peut être dans la joie en tant qu'adulte aussi et c'est ce que j'essaye de vivre en fait et de faire de faire vivre en moi le plus souvent possible on n'est vraiment pas obligé de se reconnecter à son enfant intérieur pour vivre la joie et l'amusement et la danse comme j'ai pu le vivre dans cette cérémonie de Beltane voilà donc voilà j'espère vous avoir donné envie de fêter Beltane et puis voilà la chose qu'on fait beaucoup à Beltane c'est de faire un feu un feu de joie en fait mais il y a d'autres choses et je pourrais vous transmettre ce que j'ai pu vivre pendant ces moments à Beltane mais c'est vrai que c'est une fête vraiment géniale pour venir célébrer ce printemps qui arrive et ce renouveau voilà et bien je vous souhaite plein de belles choses plein de beaux moments parce qu'il y a vraiment des périodes comme ça qui sont vraiment chouettes à vivre et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021